. Minuit qui sont les enfants d'Erytha Mizuko ? Ne leur parlez pas de leurs parents d'entrée de jeu, ils le prendraient mal. Ou plutôt, ils se renfermeraient gentiment et poliment sur eux-mêmes. Pourtant la ressemblance est troublante. . Chez Simone Ringuet tout nous rappelle sa mère, la grande Catherine, moitié du mythique duo, à la scène, et couple, à la ville, Rita Mizuko, la même voix, les mêmes intonations, la même gestuelle et, surtout, la même façon d'évoluer sur scène et de chanter. . . Idem pour son frère, Raoul Chichin, guitariste, copie conforme de son, leur, père, le regretté Fred. . On ne peut s'empêcher de penser quels sont les dignes héritiers d'Erytha Mizuko. . Car avec leur groupe, Minuit, créé avec deux amis, Joseph Delma Guitar, et Clem Aubert Bass, ils dégagent une énergie folle. . . Elle se déhanche et vocalise à merveille comme maman, lui électrise sa guitare comme papa. . Que la sœur et le frère aient envie de travailler ensemble paraît presque banal, qu'ils perpétuent ainsi le son de leurs parents avec talent les moins. . Ils ont fait une entrée fracassante dans le paysage musical français en sortant un épreux marqué à l'automne 2015. . Depuis, Minuit a cultivé sur la route son sens de la scène et son identité au fil des concerts, avant de dévoiler un premier album très réussi, Vertigo, une suite de chansons matinées de pop, de rock, de funk et de punk. . . D'abord il y eut la rencontre entre Raoul et Joseph, il y a presque six ans. . Puis en 2013, les deux acolytes se sont mis à gratter ensemble. . Raoul connaissait déjà Clem, qui vivait dans le Sud, et l'a convaincu de monter à Paris pour prendre part à l'aventure. . . Ne manquez plus qu'une voix, c'est là que Simone entre en scène. . J'ai toujours joué de la guitare à la maison, ça fait partie de ma vie, raconte Raoul d'un air nonchalant. . J'ai créé mon premier groupe à dix ans, c'est dire. . . Avec minuit, il n'y avait pas d'enjeu, pas de pression. . J'ai fait appel à ma sûre car ce groupe était un hobby, on voulait juste jouer dans des pubs. . . Je savais que ça l'amuserait. . Moi, je ne voulais pas être sur scène, enchaîne Simone. . 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 Le destin en a décidé autrement. . . Si elle a créé toute l'identité visuelle du groupe, du graphisme de la pochette de l'album au stylisme, Simone écrit aussi toutes les chansons. . Et elle prend goût à la scène. . Une anecdote lui vient, lorsqu'il était enfant, les deux complices, ils ont deux ans d'écart, aimaient faire des blagues. . . Simone répondait au téléphone et même voix oblige se faisait passer pour sa mère, avec son frangin plié de rire juste à côté. . 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 Elle suit ce qu'on fait, ni plus ni moins. . . On est sûr qu'elle se glisse, l'air de rien, au cœur des fans de minuit.